Accueilli à l'aéroport de Fayal Arjo par le gouverneur de la province de Borkou, Alimaï de Kébir, le ministre de la prospective économique et de la coopération internationale est arrivé à Fayal Arjo accompagné des membres du CNT, des cadres de la province, des ambassadeurs et des représentants des organisations humanitaires internationales. L'objet de la mission du ministre Moussa Batraki qui a conduit plusieurs représentants des organisations humanitaires internationales consiste à évaluer les projets déjà mis en œuvre par l'OIM, la GIZ et le HACI d'une part et d'organiser des rencontres d'échange avec les différentes couches sociales de la place d'autre part. Au cours de deux importantes rencontres présidées par le ministre de la prospective de l'économie et de la coopération internationale, les parties prenantes ont adressé aux partenaires bon nombre de contraintes et de besoins prioritaires d'appui à l'amélioration d'accès aux services de base et au renforcement des capacités des organisations locales. Les ambassadaires et les représentants des différentes organisations humanitaires internationales, entre autres de la Banque mondiale, la FAO, l'AFD, la BIT, la FMI, les PAM, étaient tous satisfaits des échanges engagés avec les différents coûts sociaux et promettent appuyer la province de Borkou à travers le projet Résicat qui sera implanté dans un bref délai à Fayal-Aljou. Après un séjour de deux jours de travail et de visite touristique des rochers chameaux et des peintures ripestes, la délégation ministérielle toute satisfaite a quitté Fayal-Aljou hier après-midi pour N'Djamena.